Nombreux en France ont compté en juin dernier près de 460 000 apprentis. Un succès à nuancer faute de place dans les entreprises. C'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Bonjour Olivier Samin. Bonjour Mathieu. Alors d'abord ce matin les chiffres. Ils continuent de montrer un intérêt croissant pour l'apprentissage. Oui, l'une des grandes innovations de la réforme mise en place il y a un an, c'est le fait qu'on peut démarrer son apprentissage à n'importe quel moment dans l'année. Sauf que les habitudes ont la vie dure. Aujourd'hui encore, l'essentiel des signatures de contrat se concentre sur la rentrée. Alors, il est encore un peu tôt pour avoir un chiffre global, mais quand même quelques indications. Dans les CFA des chambres des métiers, les effectifs sont en hausse de 3,5% par rapport à la rentrée de l'année dernière. Dans les CFA du BTP, c'est même 4%. Jusqu'ici donc tout va bien Olivier, mais vous nous le révélez ce matin, beaucoup d'apprentis peinent à trouver des entreprises. Oui, ils sont 15 000 dans le réseau des chambres des métiers. Sabrine par exemple, elle a 24 ans, un bac plus 2, et ça fait deux mois qu'elle cherche une entreprise pour faire son apprentissage de photographe. Je pensais que c'était simple, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc, j'ai appelé plusieurs laboratoires photos où j'ai envoyé mes CV. La plupart me disaient qu'ils recherchaient entre 18 et 20 ans, c'était le maximum. Donc, ils essaient de me faire comprendre que mon âge, peut-être il dérange ou je ne sais pas. Si je ne trouve pas d'entreprise, ça va être un peu compliqué. Alors, frileux les employeurs qui pourtant répètent à tout bout de champ que l'apprentissage est une voie de l'excellence, le président des chambres des métiers, Bernard Stalter, les exhorte à accueillir les jeunes qui frappent à leurs portes. L'engouement qui va sur l'apprentissage, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Donc, moi, je fais un vrai appel. Tout a été mis en place. On peut embaucher à tout moment un apprenti. On peut embaucher jeunes jusqu'à 30 ans. Il y a des aides. Je fais un appel aux entreprises. Oui, ils vont embaucher des apprentis. Des apprentis qui ne trouvent pas d'entreprise, mais aussi, on le vérifie cette année encore, des entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis. La réforme n'a rien changé, dit Aurélien Cadillou, qui préside l'Association nationale des apprentis de France. La réforme devait tout réformer et résoudre tous les problèmes. Mais non, ce problème-là de matching entre offre la demande existe toujours. Nous, on a encore des jeunes qui viennent nous voir en disant « je ne trouve pas d'employeur » et on a encore des employeurs qui viennent nous voir en disant « moi, je ne trouve pas de jeunes ». Le gouvernement semble avoir pris la mesure du problème. Il vient de confier une mission à un haut fonctionnaire, Guillaume Mouzel, pour faciliter la mise en relation des demandes d'apprentissage et des offres. Et on va suivre, évidemment, parce qu'on en voit beaucoup de ces jeunes en leur disant « l'apprentissage, c'est l'avenir ». Encore faut-il qu'ils puissent travailler derrière. Merci Olivier Samin. C'était l'enquête d'Europe 1 dans le journal de 7h ce matin. Merci.